Concernant la rue de la plage, ça fait couler beaucoup d'or et de serre. Alors j'ai la prétention de connaître un petit peu le dossier. Et je pense que ceux qui en parlent beaucoup le connaissent peu plus. Oui, en plus ils sont d'un peu chaud. Non, 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 non. Je vais être très franc avec vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui appartient cette rue-là. Je ne sais pas. Alors certains nous assurent que c'est au restaurateur, d'autres nous assurent le contraire. Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, après avoir lu les différents écrits des parties en question, j'ai décidé de sévir le jus. Tout simplement pour que le jus d'une autre s'en prenne. Et je pense que c'est une solution de sagesse. Parce que je ne m'arrache pas le droit de spolier la propriété d'autres. Imaginer, mesdames et messieurs, si demain je viens de voir en disant, « Ben non, votre jardin ne s'arrête pas là, il s'arrête de s'en mettre plus loin. » Et ça, c'est du domaine communal. Je pense que nous c'est parfaitement. Alors j'ai étudié les mémoires, et donc nous attention, les mémoires des uns, les mémoires des autres. Je les ai confiées bien évidemment à nos avocats. Et le résultat des comptes, c'est que c'est très compliqué et on sait pas. Donc j'ai saisi le juge judiciaire, le juge judiciaire, au fond, hein. Parce que certains m'ont reproché de ne pas faire un intérêt. J'ai saisi le juge judiciaire, au fond. Il donne un instant verdict quand ? Je ne sais pas. Mais sachez quand même que c'est une histoire qui dure depuis 30 ans. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est de savoir pourquoi ça sort aujourd'hui. Enfin, ça c'est une question, j'en ignore la réponse. Mais ce qui est certain, c'est qu'il me semble que c'est la solution la plus équilibrée de ces érogues qui va demander une expertise notariale, géomètre, de façon à avoir la justice qui tranche une bonne faim pour tout ce dossier. Voilà un petit peu, M. le Président, concernant la rue de la France. On ne vous avait pas interpellé, mais on sait que depuis 1921, il y a une servitude de passage. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle s'arrête. Donc depuis presque deux siècles, deux, deux, sans pas, la question se pose. On peut attendre encore quelques mois. On va voir.